La parole est à M. Verchère. M. Carré, nous écoutons M. Verchère. Comment ? Oui, nous écoutons M. Verchère. Ah bon, très bien, merci. M. le Président, mes chers collègues, Mme le Ministre, M. le Ministre, Mme le Ministre, je souhaiterais vous interroger sur les conséquences de la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En effet, la loi de finances pour 2013 avait modifié le Code général des impôts afin d'inciter les propriétaires de terrains constructibles à vendre leurs biens pour favoriser la construction de logements dans des zones dites tendues. Mais l'outil fiscal que vous avez imaginé méconnaît nombre d'implications fortement préjudiciables pour les propriétaires, mais aussi pour les collectivités. Ainsi, dans les 28 agglomérations où l'oeuvre de logement est inférieure à la demande, la taxe foncière des terrains constructibles sera majorée de 5 euros le mètre carré en 2015 et 2016 et de 10 euros le mètre carré à partir de 2017. Résultat, à partir de l'an prochain, selon l'Union nationale de la propriété immobilière, le propriétaire d'une parcelle de 1 000 mètre carré située dans une zone constructible paiera 5 000 euros de taxes foncières contre 450 à 500 euros aujourd'hui et près de 10 000 euros à partir de 2017. Dès lors, le propriétaire sera forcé de vendre car tous les propriétaires ne pourront pas payer un tel impôt confiscatoire. Cette majoration fiscale est une atteinte indirecte aux droits de propriété, d'ailleurs quitte des personnes qui souhaitaient conserver un terrain pour leurs enfants afin qu'ils puissent continuer à vivre dans leur commune. En effet, la loi autorise les parents à détacher une ou plusieurs parcelles pour les donner à leurs descendants et la loi facilite même cette transmission grâce à des abattements fiscaux. Or, cette simple décision déclenche le dispositif de majoration. Ce coup de pouce auprès des plus jeunes devient donc un cadeau empoisonné car s'ils ne réalisent pas un projet de construction rapidement, deux options se présenteront à eux, soit payer l'impôt confiscatoire, soit vendre le terrain. Par cet exemple, vous voyez bien, Mme le ministre, que cette majoration fiscale revient à faire une expropriation qui n'en porte pas le nom au profit des promoteurs immobiliers. De même, Mme le ministre, cette majoration est tellement dissuasive qu'elle provoquera un déstockage sous forme d'une vente massive de terrain constructible dès la première année d'application et un déséquilibre total du marché immobilier. Enfin, elle pénalisera les communes dans la maîtrise de leurs fonciers. Mme le ministre, force est de constater que cette majoration qui pouvait partir d'un bon sentiment pose plus de problèmes qu'elle ne va en régler. D'ailleurs, déjà l'année dernière, face à la forte mobilisation des agriculteurs, le gouvernement avait déposé un amendement qui reportait d'une année l'application de cette loi et exonérait les agriculteurs, fort heureusement. C'est pourquoi, Mme le ministre, je vous demande de bien vouloir prendre en compte non seulement les aspirations légitimes des propriétaires fonciers, mais aussi les implications potentiellement néfastes pour les communes et les agriculteurs et donc de revenir sur cette majoration fiscale. Merci. Merci. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président. M. le député, vous soulevez un problème, une question en tout cas qui est bien connue et qui n'a pas fait complètement l'objet des avatars que vous avez décrits. Premièrement, vous signalez les difficultés que pourrait rencontrer la profession agricole. Cette question est réglée, puisque l'an dernier, en loi de finances rectificative, si ma mémoire est bonne, la question a été... Enfin, les agriculteurs, pardon, en tout cas toutes les personnes affiliées à la MSA, ont été sorties du dispositif, donc cet argument ne tient pas. Effectivement, il y a une volonté du gouvernement de fluidifier le marché du foncier. Dans les zones dites tendues, chacun sait que la question du prix du foncier, de sa disponibilité, est l'un des facteurs de frein de la construction de logements, qu'ils soient socials d'ailleurs, ou intermédiaires, ou du logement libre. Et donc, ce dispositif a été effectivement instauré. Son application a fait l'objet d'un report pour régler la question des agriculteurs et pour probablement avoir un dialogue qui se poursuit. Et donc, le gouvernement vous proposera, en loi de finances rectificative, de statuer, j'allais dire, de façon le plus définitive possible, sur la poursuite ou l'aménagement de ce dispositif qui fera l'objet, je le répète, d'une discussion en loi de finances rectificative. Merci, M. le ministre. Nous avons terminé avec les questions. Merci, M. le ministre.